S'il y a un crime qui ne laisse personne indifférent, c'est bien la violence envers les enfants. D'ailleurs, les images qu'on vous présente ce soir sont difficiles à regarder, je vous préviens. Un enfant de 10 ans a été gravement brûlé après s'être fait jeter de l'eau bouillante au visage. Yves, tout ça pour des raisons franchement futiles. Absolument. Et cette affaire, elle est vraiment révoltante au dire des parents qui se demandent même si ce crime n'a pas un caractère raciste. Et je pense que je vais reprendre ce que vous venez de dire, Sophie. Les photos et les vidéos que les téléspectateurs s'apprêtent à voir sont vraiment choquantes. Étant donné la gravité des blessures, voici le reportage qu'on vous a préparé. J'ai mal. J'ai vraiment... Ce père de famille a fondu en larmes lorsque nous l'avons rencontré à Longueuil en après-midi, bouleversé par l'événement extrêmement grave survenu mercredi dernier, visant son fils de 10 ans, brûlé au deuxième degré. C'est une voisine dans une crise de colère qui aurait lancé délibérément de l'eau bouillante au garçon. Tellement chaud qu'il y a eu un décollement de la peau au visage, ainsi que sur l'épaule droite et le torse. L'enfant, toujours mal en point, a raconté sa mésaventure. J'ai pleuré et j'ai couru. Et je suis tombée et ça faisait très, 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 très mal. La femme habite ici, dans le secteur du chemin Chambly et du boulevard Curie-Poirier-Est, à Longueuil. Les élèves quittent l'école primaire et empreinte se raccourcit. Or, la présumée agresseur sort de son appartement et du balcon, elle arrose votre fils. La dame, comme je le dis, elle a préparé son eau chaude. Elle attendait avec patience. Quand elle a vu l'enfant venir, elle est sortie. L'enfant est arrivé à son niveau. Elle est sortie de son balcon. Elle a versé l'eau chaude sur elle. Ensuite, l'enfant. C'est cruel. Je ne peux pas savoir qu'une personne morale peut faire ça. Pas de réponse chez la locataire. On ignore si elle était absente ou si elle a refusé tout simplement de répondre. Elle aurait agi ainsi parce qu'elle se plaignait des élèves qui cognent sans raison à sa porte. Le garçon dit qu'il n'a jamais posé un tel geste. Dans les jours avant que tu sois agressé comme ça, est-ce que vous étiez allé cogner à la porte ou vous aviez un bon comportement face à cette femme? On n'a pas cogné à la porte. Ils ont juste pris un détour dans la cour. Il y a un bloc appartement. Et la madame a surgi par derrière, ayant permetté son acte, parce qu'elle a pris le soin, de chauffer, bouillir de l'eau et donc de venir verser sur l'enfant. On se pose des questions. Est-ce que c'est parce qu'il est noir que c'est lui qu'elle a choisi? Yves, quelle est la suite dans ce dossier? Bien, je vais vous parler d'abord de l'enfant alors que vous allez revoir ses photos assez troublantes. L'enfant va voir son médecin jeudi en espérant qu'il n'y aura pas effectivement de séquelles à ces brûlures. Ça reste à voir. Je parle maintenant de la femme qui a été arrêtée d'ailleurs rapidement par les policiers de Longueuil. Elle a été relâchée avec des conditions à respecter. Elle va comparaître en cours en janvier prochain. On peut s'attendre, Sophie, à ce qu'elle soit accusée notamment de voix de fait causant des lésions et d'agressions armées à l'égard de cet enfant de 10 ans. Et je vous montre également ce message qui a été publié tantôt par la députée Marois Risky sur les réseaux sociaux. Elle a vivement réagi en déclarant notamment que seul un être ignoble peut faire ça à un enfant qui est complètement terrorisé, potentiellement marqué physiquement à vie. Voilà pour cette affaire, Sophie. Merci beaucoup, Yves. Merci beaucoup.